Merci de nous auditionner aujourd'hui sur la base des sujets que votre bureau a décidé, dont votre bureau a décidé de se saisir, qui sont les mécanismes dits d'évitement fiscal par une décision du 23 février 2016, dont vous nous avez communiqué la teneur. Alors, je suis accompagnée de mes collaborateurs, non seulement parce qu'il vaut mieux qu'il y ait quelques personnes compétentes autour de la table pour répondre aux questions. Donc, Benoît Delachapelle, qui est notre directeur général délégué, Blandine Leport, qui est notre directrice des affaires fiscales, qui est particulièrement compétente sur les sujets qui vous intéressent, Nicolas Bodilis-Réguet, qui est notre directeur des affaires publiques. J'ai beaucoup insisté pour qu'il m'accompagne parce que malheureusement, je suis un peu victime des miasmes du moment. Donc, je ne sais pas combien de temps je serais capable de faire cette audition sans leur appui très actif. Mais évidemment, ils sont là aussi pour répondre aux questions. Donc, tout d'abord, vous avez, par cet avis du 23 février 2016, souhaité vous pencher sur ce que vous appelez les mécanismes d'évitement fiscal. Et dans ce cas, vous nous avez sollicité le 27 mai dernier afin d'auditionner la Fédération bancaire française. Et c'est évidemment bien volontiers que nous avons répondu favorablement à votre demande. Nous nous tiendrons, je tiens à le préciser, évidemment à votre disposition, à la fois pour répondre aux questions aujourd'hui. Et le cas échéant, c'est dans le cadre de l'approfondissement des travaux qui mèneront à votre demande d'avis. Vous avez besoin d'informations complémentaires par rapport à ce qui pourra faire l'objet de nos échanges aujourd'hui. Donc, vous avez souhaité examiner cette notion d'évitement fiscal. La demande d'avis sur laquelle travaille votre bureau soulève évidemment de très importants sujets, très nombreux d'ailleurs, quand on la regarde bien en réalité. Et donc, je pense que la première chose à laquelle vous vous attacherez sans doute, c'est justement à la définition de cette notion d'évitement fiscal qui n'est pas une notion simple puisqu'elle n'est pas définie, me semble-t-il, par la législation ou la réglementation. Donc, peut-être deux remarques liminaires sur ce point. D'abord, comme vous le soulignez vous-même dans la demande d'avis, ceci peut amener à se poser deux grandes catégories de questions. Au moins, je dis ça en ayant réfléchi sur ce que vous nous avez adressé. Premièrement, la question dite de l'optimisation fiscale. Et deuxièmement, une autre question qui est la question dite de la fraude fiscale. Donc, ce sont évidemment deux sujets assez différents. En tant que représentant aujourd'hui d'un secteur économique qui est le secteur bancaire, évidemment, nous ne pouvons que soutenir l'esquisse de définition que vous semblez donner sur ces différents points qui sont, au fond, la question de savoir ce que disent les normes. Et là, pour le coup, nous sommes, nous, en tant que secteur économique, en application des normes. Et il appartient aux États de les définir. Et c'est pour nous un point extrêmement important puisque, dans un certain nombre de cas, bien entendu, nous sommes consultés sur la production de normes. Mais nous ne sommes pas à l'origine de la définition des règles qui disent ce qui est faisable, ce qui ne l'est pas et ensuite comment on doit l'appliquer. Donc, les acteurs économiques, comme nous, d'ailleurs, appliquent les normes qui sont définies et qui sont définies, comme vous le soulignez, à juste titre, actuellement, à au moins trois niveaux. Le niveau international, notamment l'OCDE, qui joue un rôle tout à fait fondamental et, je dirais, de plus en plus actif. Nous le constatons et nous en sommes d'ailleurs, nous sommes d'ailleurs au soutien de ce qui se passe à l'OCDE, je tiens à le dire et je reviendrai, le niveau européen et le niveau national. A cet égard, encore une fois, sans nous élever au-dessus de la condition des acteurs économiques qui appliquent les normes, je crois qu'il est important de dire que, de notre point de vue, il est en effet tout à fait essentiel que la partie internationale de la définition des normes soit, je dirais, priorisée. Pourquoi ? Parce que, comme beaucoup de secteurs économiques, nous sommes dans une concurrence internationale. Nous avons, dans nos adhérents, 378 adhérents de la Fédération bancaire française, mais il y a aussi, parmi ces adhérents, quelques grands acteurs de niveau européen, voire mondial. Et il est bien évident que, pour eux, il est tout à fait essentiel que les normes soient le plus globales possible, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas confrontés à des différences de législation ou de réglementation, qui, dans certains domaines, on l'a vu, peuvent d'ailleurs poser des problèmes très lourds aux acteurs européens, quand les normes ne sont pas les mêmes, par exemple, aux États-Unis et en Europe. On pourrait en citer de multiples exemples dans la réglementation bancaire, d'abord parce que les filiales de banques étrangères aux États-Unis sont confrontées à une demande de... à, comment dire, à une réglementation spécifique en tant que filiale de banques étrangères, qui ne reconnaît pas, donc, la réglementation européenne en matière bancaire. On a vu aussi que dans les domaines qui ne sont pas des domaines fiscaux, mais plutôt les applications des embargos et des sanctions, ces différences de réglementation, lorsqu'elles ensuite font apparaître des sujets d'extraterritorialité, peuvent évidemment poser des problèmes très concrets, qui font que les acteurs économiques qui sont ensuite chargés d'appliquer les normes à leur niveau, sont en quelque sorte amenés à faire le tri ou à se sentir en difficulté pour accompagner des mouvements, exemple type la reprise du commerce aujourd'hui avec l'Iran, qui ne peut pas se faire avec l'accompagnement des banques européennes, ce n'est pas uniquement un problème de banque française, si les normes applicables ne sont pas clarifiées au niveau international, et notamment si on ne sait pas dans quelle mesure la réglementation américaine s'applique et comment aux opérateurs, y compris européens. Donc le niveau international, en matière fiscale, comme dans tous ces domaines, le niveau international est tout à fait fondamental, et de ce point de vue-là, l'OCDE, évidemment, joue un rôle moteur dans l'harmonisation internationale, et c'est quelque chose de très bien. Il y a ensuite, évidemment, le niveau européen et le niveau national. De ce point de vue-là, aussi, une petite remarque, c'est qu'évidemment, nous appliquons par définition les lois de notre pays, et c'est déjà difficile de toutes les connaître, il y en a beaucoup. Il faut veiller, lorsque l'on intervient dans ces domaines, comme dans d'autres d'ailleurs au niveau national, à ne pas mettre les acteurs économiques français dans des situations d'inégalité de concurrence avec leurs concurrents européens ou mondiaux, d'où la nécessité, effectivement, sur tous ces sujets, de rechercher au maximum une harmonisation qui met tout le monde sur le même plan. À cet égard, et sans rentrer dans ce détail, parce que ce n'est pas à nous de nous prononcer là-dessus, vous soulevez une question qui est tout à fait fondamentale dans votre demande d'avis, qui est la façon, au fond, dont peuvent être appliquées les réglementations fiscales, ou peut être appliquées la taxation d'une manière plus générale, aux nouveaux acteurs économiques que sont les plateformes Internet. Je dirais que, de notre point de vue, c'est évidemment une question par rapport à des acteurs plus traditionnels que nous représentons parmi d'autres, et effectivement, on voit bien qu'aujourd'hui, cette réflexion, elle est essentielle, puisqu'il y a une vraie réflexion à voir sur la base taxable, sur la matière première taxable des différents acteurs économiques, ce qui peut s'avérer très important en termes de concurrence, comme je l'expliquais, puisqu'on voit bien qu'il y a de plus en plus de secteurs économiques qui s'interpénètrent via le digital et le numérique, et que donc la question de l'égalité de concurrence, y compris en matière fiscale, doit se poser, et là, c'est vraiment, encore une fois, une question qui doit être réglée au niveau, au minimum européen, et sans aucun doute mondial, doit se poser aussi, en prenant en compte cette question de l'égalité de concurrence. La deuxième remarque liminaire que je souhaitais faire, c'est qu'avant de rentrer dans les différents sujets d'imposition, de modalité d'imposition, etc., se pose évidemment la question du niveau d'imposition. J'y reviendrai, bien entendu, quand nous évoquerons la situation de notre secteur économique, donc de la banque. En fait, les phénomènes que vous décrivez dans la demande d'avis, c'est-à-dire, par exemple, la multiplication des niches fiscales, etc., c'est évidemment des questions qui nuisent à la lisibilité de l'impôt, et on est au cœur de ce que, si je l'ai bien compris, votre travail, c'est-à-dire, au fond, de se poser la question de comment le consentement à l'impôt, aujourd'hui, est bien satisfait par le dispositif fiscal, d'une manière générale. Cette question de la lisibilité est tout à fait centrale, mais au fond, si on réfléchit sur la raison pour laquelle nous sommes peut-être... Je ne sais pas s'il y a eu des benchmarks là-dessus, je me tourne vers Blandine. Nous sommes peut-être les champions en France des niches fiscales. Ce n'est pas impossible, parce que je pense qu'on a un code général des impôts qui est d'une complexité redoutable et qui comporte, justement, effectivement, beaucoup de ce qu'on appelle « niche fiscale », que je mets entre guillemets, parce qu'évidemment, en fait, c'est des dépenses fiscales. Cela vient aussi du fait qu'on est peut-être le deuxième champion mondial en termes de niveau de prélèvement obligatoire, je crois qu'on est européen, voilà. Européen, on est juste derrière le Danemark, peut-être, je ne me souviens bien, il me semble que c'est ça, le Danemark. Non, on est passé numéro un. On est passé numéro un, bon, peut-être. Enfin, en tout cas, on est certainement un des pays européens, ne serait-ce qu'européens, puisque, évidemment, là, je ne me place même pas au niveau mondial, mais l'OCDE fait des benchmarks très régulièrement. Nous avons un niveau global de prélèvement obligatoire qui est très élevé et qui, évidemment, se traduit par le fait que on est obligé de... Enfin, les gouvernements se sentent obligés de traiter un certain nombre de sujets de politique publique par ce que l'on appelle à postériori des niches fiscales. En fait, on a à la fois, donc, la situation, elle est liée, cette situation de complexité sur laquelle vous vous penchez, elle est liée sans aucun doute, et nous, on le constate dans notre secteur, à un niveau global de prélèvement qui est extrêmement élevé, à une saturation des dépenses publiques, puisque nous sommes un des pays, là aussi, où le niveau de dépense publique est le plus élevé, qui fait que, souvent, le gouvernement se sent obligé, lorsqu'il veut avoir une politique publique, non pas de faire une nouvelle dépense budgétaire, mais de procéder par une dépense fiscale, c'est-à-dire par une non-recette et une niche, ce qui est un petit peu moins lisible et qui vient, effectivement, compliquer l'impôt, puisqu'on multiplie les objectifs qu'on assigne à des impôts, en mettant... Il y a évidemment un objectif premier qui est un objectif de rendement, il faut financer les dépenses publiques, mais ensuite, on va être obligé de... On se sent obligé de les raffiner par tout un tas de... Ce que l'on appelle, disons un peu par un terme générique, les niches fiscales, parce qu'il faut remédier dans certains domaines à un niveau de prélèvement qui est trop élevé, ou à l'impossibilité d'aggraver le déficit... Enfin, en tout cas, la norme de dépense qui, évidemment, amène ce type d'action. Ça peut parfois générer des malentendus très importants. Nous en sommes nous-mêmes victimes dans le secteur bancaire, puisque nous avons un débat récurrent avec nos amis de la direction des finances publiques, qui parfois nous reprochent aux banques de ne pas payer d'impôts sur les sociétés, en raison de l'imputation d'un certain nombre de crédits d'impôts sur l'impôt sur les sociétés. Mais on est là, typiquement, pour le plus important d'entre eux, je pense, quantitativement, sous le contrôle de Blandine, dans un choix de modalité de politique publique. Je veux parler là de la façon dont est financé le prêt à taux zéro, qui est une politique publique très importante, qui consiste, pour le gouvernement, à considérer qu'on doit faciliter l'accession à la propriété d'un certain nombre de personnes à revenus modestes, et donc leur permettre d'avoir des prêts à taux zéro, qui sont distribués par le secteur bancaire. Jusqu'à il y a quelques années, c'était donc une dépense, puisque l'État, ayant décidé de cette politique publique, il compense naturellement la différence entre les taux d'intérêt normaux, je dirais, et le taux zéro. Il le compensait par un versement de subvention au secteur bancaire, le secteur bancaire étant le vecteur de distribution de ces prêts, je dirais, définis par les pouvoirs publics. Puis il y a quelques années, pour des raisons qui nous échappent un peu, le gouvernement a décidé de changer les modalités de remboursement du secteur bancaire et de procéder par un crédit d'impôt. Donc évidemment, aujourd'hui, ce crédit d'impôt est imputé ensuite sur l'impôt sur les sociétés que payent les banques, et il diminue, évidemment, le versement effectif qui est fait à l'administration fiscale. Mais ça, c'est juste un choix de modalité de financement au fond d'une politique publique. Donc cet exemple qui nous touche très directement, en général, d'ailleurs, quand on a un débat avec l'administration fiscale sur ce sujet, effectivement, il refond un peu l'histoire. Il dit, oui, c'est vrai que c'était autrefois un versement budgétaire d'une dépense publique, et donc c'est devenu un crédit d'impôt. Et ça ne doit pas changer la vision qu'on a collectivement de l'impôt dans le secteur bancaire. Je cite cet exemple parce que je pense qu'il y en a probablement en dehors de notre secteur, et que ça fait partie des éléments qui seront sans doute étudiés par votre commission, qui viennent complexifier un petit peu la façon dont est perçue la fiscalité des différents secteurs. Voilà, je pense que je vais maintenant passer au cœur de mon intervention. Donc, à la lecture de votre avis, nous avons décidé d'intervenir sur trois points principaux, qui sont tout d'abord un des points que vous soulevez, qui est le taux d'imposition des grandes entreprises, les travaux sur l'érosion de la base fiscale, dits travaux BEPS, qui sont au cœur de vos interrogations, et aussi les notions de transparence fiscale, avec deux éléments que je souhaitais aborder, qui sont d'une part les règles relatives à l'échange d'informations entre banques et administrations fiscales, et d'autre part la prévention du blanchiment, qui pour le secteur bancaire joue un rôle majeur dans la façon dont sont appliquées les règles de détection aujourd'hui de la fraude fiscale. Et puis, évidemment, nous nous tiendrons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions. Donc, tout d'abord, peut-être quelques mots sur le taux d'imposition des grandes entreprises, qui fait l'objet d'une des interrogations qui est posée dans votre demande d'avis. Donc, il existe aujourd'hui... Enfin, aujourd'hui, il y a une polémique assez ancienne maintenant sur le taux d'imposition des grandes entreprises, les banques étant, pour certaines d'entre elles, parmi ces grandes entreprises. C'est vrai que nous avons suivi cette polémique, bon, qui est un petit peu... qui ne concerne pas que le secteur bancaire, qui a une histoire, disons, liée à plusieurs rapports. Le rapport du Conseil des prélèvements obligatoires d'octobre 2009, que vous avez sans aucun doute identifié dans vos travaux. Également, des travaux de Gilles Carez sur ce thème, dans le cadre du rapport sur l'application des lois fiscales en juillet 2011. Et enfin, un rapport du Sénat en juillet 2012, qui, effectivement, se basait sur les anciennes conclusions du CPO. Cela a donné, évidemment, lieu à pas mal de développement dans la presse, sur le thème de l'éventuelle sous-taxation des grandes entreprises. Alors, quelles sont les critiques qui sont adressées aux entreprises de ce point de vue-là ? Tout d'abord, les grandes entreprises tireraient davantage profit des règles d'assiette et des modalités de taxation de l'I.S. à l'impôt sur les sociétés, avec plusieurs sujets, l'optimisation fiscale, entre guillemets, qui est souvent citée, les effets de la gestion des déficits et de l'intégration fiscale dans les groupes, et enfin, l'impact de la déductibilité des charges d'intérêt pour le financement des entreprises. Ce que nous souhaitions dire aujourd'hui, c'est que, pour nous, cette polémique est aujourd'hui un peu dépassée, parce qu'il y a eu des études qui ont été faites, non pas par les banques d'ailleurs, mais par un certain nombre d'entités, notamment la Direction générale du Trésor, qui a, en février 2014, le 14 février 2014, présenté lors des assises de la fiscalité des entreprises, une étude très bien faite et intéressante, qui montrait que, pour les entreprises qui payent l'I.S., le taux s'élève, alors ça doit être le taux sur 2013, je suppose, puisque ça a été présenté en 2014, à 26% pour les grandes entreprises, contre 26% pour les ETI, donc là, il n'y a pas de différence entre grandes entreprises et entreprises de taille intermédiaire, et un petit peu plus élevé pour les PME, avec 32%. Mais grosso modo, on était quand même autour d'un taux qui n'est pas très différent, selon la taille des entreprises. Par ailleurs, la FEP, que vous avez sans doute prévue d'auditionner, j'imagine, puisqu'elle a beaucoup travaillé sur ces sujets de fiscalité, donc l'Association française des grandes entreprises, a fait une enquête en mars 2015, enquête qui est publique, c'est une enquête de mars 2015, sur 88 grands groupes français. Alors, cette enquête montre qu'il versait près de 20% des prélèvements sur les entreprises, et que d'autre part, la part des impôts et cotisations payées par les grands groupes est supérieure à leur poids dans l'économie. Donc, leur contribution, la charge globale, pardon, d'impôts des grands groupes s'élevait dans les impôts de production à 22%, en tenant compte de la C3S, de la contribution économique territoriale et de la taxe sur les salaires. Leur contribution spécifique au prélèvement sur les bénéfices s'élevait à 14%, et cette enquête insistait à juste titre sur le fait que, quand on fait ces comparaisons, et vous aurez certainement à vous pencher sur ces méthodologies si vous souhaitez y travailler dans le cadre de votre avis, il faut regarder, évidemment, la charge globale des impôts des entreprises concernées. En ce qui concerne ce que nous connaissons bien, c'est-à-dire notre secteur, les chiffres pour la profession bancaire concernant les impôts confirment les analyses de la FEP, puisque les banques sur lesquelles nous faisons une enquête annuelle auprès de nos plus grands adhérents, je crois que la méthodologie, on pourra vous expliquer, c'est bien celle-là, ont contribué en 2014 à hauteur de 14 milliards d'euros au budget de l'État, donc on se place bien là, hors cotisation sociale. Par ailleurs, sur ce qui concerne les éléments qui étaient mis en avant comme susceptibles de permettre aux grands groupes d'optimiser la charge fiscale, de nombreux éléments, que je ne citerai peut-être pas intégralement, parce qu'ils sont en effet nombreux, ont été décidés par le Parlement, avec un certain nombre de mesures qui durcissent beaucoup les dispositifs fiscaux. D'abord, la limitation du report en avant et en arrière des déficits, l'introduction d'un rabot sur la déductibilité des charges financières, le renforcement des dispositions visant à prévenir la sous-capitalisation, donc ce qu'on a appelé des dispositions anti-abus, les mesures de durcissement relatives au régime MERFI ou à l'intégration fiscale, le renversement de la preuve sur les transferts des bénéfices vers des pays à fiscalité dites privilégiées, et le durcissement des obligations en matière de prix de transfert. Par ailleurs, il y a eu la décision d'imposer à titre transitoire, si je me souviens bien du principe, une contribution exceptionnelle d'IS pour les grandes entreprises en 2012 et qui a été prorogée en 2013 avec un taux qui a augmenté, puisqu'il est passé de 5% à 10,7%. Donc tout un arsenal de mesures que vous connaissez sans aucun doute, j'en oublie peut-être, qui ont effectivement visé à rectifier ce qui pouvait apparaître comme des opportunités, entre guillemets, dont pouvaient plus profiter les grandes entreprises, de par leur structure tout d'abord, parce que ce sont des groupes, mais aussi de par le fait qu'elles ont, je dirais, c'est une critique qui vient souvent, la possibilité de mieux connaître les législations fiscales et de mieux les utiliser. Ensuite, peut-être quelques mots sur l'imposition des banques françaises. Comme je vous l'ai dit, leur contribution au budget de l'État au titre de la fiscalité s'est élevée à 14 milliards d'euros en 2014. Nous avons, dans le cadre des travaux du pacte de responsabilité, souhaité faire un point un peu plus global sur l'évolution des prélèvements, tout prélèvements confondus, qui s'applique à notre secteur sur une période longue. On a fait une étude sur 2010-2017, donc entre 2010 et 2017, qui est la fin de la période d'application du pacte, du moins dans un premier temps. Donc, ce que l'on constate au niveau du secteur bancaire, c'est que même si l'on prend en compte les différents allègements de prélèvements sur les entreprises sont prévus par le pacte. Globalement, sur cette période 2010-2017, les prélèvements sur le secteur augmentent de 12,1 milliards d'euros, et pour la seule période 2015-2017, ils augmentent de 7,1 milliards d'euros, par rapport à l'année de référence de 2010. Alors, qu'est-ce qui explique cette augmentation très forte ? Il y a évidemment les impôts nationaux, mais j'y reviendrai. Un certain nombre de contributions spécifiques qui sont en place pour le secteur bancaire, d'abord au titre de la fiscalité, puisque les banques payent, comme tous les secteurs, l'ensemble des impôts qui pèsent sur l'ensemble des secteurs économiques, et que nous avons par ailleurs quelques taxes spécifiques, donc ce qu'on appelle la taxe bancaire sur le risque systémique, qui a été de plus rendue non déductible récemment, et d'autre part, la taxe sur les salaires, que nous partageons avec un certain nombre d'autres secteurs économiques, c'est-à-dire les assurances et tout le secteur social, si je ne m'abuse, les hôpitaux, qui est une taxe ancienne, je crois qu'elle remonte aux années 60, peut-être 1968 très précisément, qui est un impôt de production, ce qui est évidemment en matière de fiscalité quelque chose de très problématique, en l'occurrence ça pèse sur un facteur de production, qui est le facteur travail, dans le secteur financier globalement, c'est un impôt contre lequel nous nous élevons très régulièrement, parce qu'il a été instauré à une époque où les secteurs qui étaient dans le périmètre étaient considérés comme n'étant pas dans la concurrence internationale, il se trouve que, comme pour nos collègues des assurances, le secteur bancaire est aujourd'hui dans la concurrence internationale, et puis parallèlement, le fait d'avoir un impôt de production a évidemment un impact important sur les choix d'organisation des entreprises, sur les facteurs de production, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs ces impôts sont normalement proscrits, ou en tout cas très critiqués, et en l'espèce, on voit bien que dans un pays où on souhaite créer de l'emploi, la question de maintenir des taxes sur les salaires est un vrai sujet de fond, sur lequel nous avons un dialogue régulier avec les pouvoirs publics. L'autre élément qui a déjà beaucoup, je dirais, renforcé les prélèvements obligatoires sur le secteur bancaire, c'est la mise en place ou le développement d'un certain nombre d'autorités, de régulations ou de supervision, notamment au niveau européen, puisque nous, en tant que secteur, nous finançons les autorités qui nous supervisent. Donc c'est le cas des autorités françaises, traditionnellement. L'autorité des marchés financiers est financée par une contribution des acteurs financiers. Pour ce qui concerne les banques et les assurances, l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'ACPR, ancienne commission bancaire pour ce qui concerne les banques, est également financée par un prélèvement sur le secteur. Et en ce qui concerne les banques, plus spécifiquement, deux autorités ou deux mécanismes très importants ont été mis en place dans le cadre de l'union bancaire. C'est d'une part le superviseur unique mis en place à Francfort, qui est aussi financé par les banques, et l'autorité de résolution unique qui est créée à Bruxelles et qui est aussi financée par les secteurs bancaires. Ça, c'est le financement, je dirais, des autorités de contrôle qui se sont donc multipliées avec l'union bancaire après la crise financière. Et d'autre part, il y a eu une décision très importante qui a consisté dans le cadre des réglementations post-crise à mettre en place ce que l'on appelle des fonds de résolution, qui sont un des éléments du dispositif de sécurisation des banques, qui consiste d'une part à leur demander de prévenir les éventuelles difficultés, donc à avoir ce qu'on appelle des plans de résolution, à constituer dans leur substance tout un matelas de titres qui sont disponibles pour qu'elles puissent procéder à ce qu'on appelle un renflouement interne en cas de difficulté, c'est-à-dire reconstituer le capital qu'elles sont obligées de détenir à partir de titres qu'elles doivent lever pour pouvoir spécifiquement venir remplacer ce capital s'il venait à être détruit par une difficulté. Le troisième étage de la fusée, c'est un fonds extérieur au secteur bancaire, mais qui est constitué par des contributions du secteur bancaire. La zone euro a décidé de faire un fonds unique et ce fonds, constitué sur les huit prochaines années, qui commence donc à faire l'objet de prélèvements sur l'ensemble des secteurs bancaires, se monte à 55 milliards d'euros avec une contribution des banques françaises qui est très supérieure à leur part naturelle dans la part de marché des uns et des autres en Europe puisque nous constituons autour de 30% de ce montant en termes de contribution pour les seules banques françaises. Donc c'est une ponction en termes de prélèvements obligatoires entre 15 et 16 milliards d'euros dans les prochaines années. Donc voilà ce qu'il en est de la fiscalité pour le secteur bancaire et nous répondrons bien sûr à vos questions sur ce point. Deux autres points importants. D'abord la question de l'évitement fiscal et de la mise en application du dispositif BEPS qui est un des dispositifs de l'OCDE, donc développé au niveau de l'OCDE, donc encore une fois au bon niveau de notre point de vue. qui vise à lutter contre les pratiques d'optimisation fiscale dites agressives. Donc le projet BEPS que vous connaissez, donc je ne vais peut-être pas revenir sur son détail, il faut savoir que donc aujourd'hui, on est en phase de mise en œuvre au niveau européen puisque la Commission européenne a repris les recommandations de l'OCDE et qu'elle a présenté le 28 janvier 2016 les mesures contre l'évasion fiscale des entreprises qui doivent être, selon les informations, de nouveau débattues en termes de projet de directive, pas plus tard que dans deux jours puisque c'est à l'écofine du 17 juin 2016. Donc les banques françaises ont globalement soutenu ces initiatives. Je ne rentre pas dans le détail. Évidemment, nous sommes toujours très vigilants dans ces cas-là à la question d'égalité de concurrence et de ne pas aller vers une sorte de désarmement unilatéral par rapport aux concurrents, soit à l'intérieur de l'Union européenne, soit au niveau mondial. Donc de ce point de vue-là, nous sommes effectivement inquiets d'au moins une des dispositions qui est prévue qui porte sur la limitation de la déduction fiscale de la charge d'intérêt des prêts des entreprises. C'est une disposition qui est... Je dirais que ce n'est pas autant un problème pour le secteur bancaire qu'un problème pour l'économie et les entreprises françaises plus généralement puisque si on se réfère à la problématique que j'ai esquissée à titre liminaire, c'est-à-dire un niveau de prélèvement qui est beaucoup plus élevé en France. Il y a des comparaisons d'ailleurs très éclairantes entre la France et l'Allemagne. Évidemment, ça, c'est un des dispositifs sur lequel, peut-être avec le crédit d'impôt rechange, la fiscalité française a cherché à diminuer un peu le désavantage compétitif majeur dont souffrent les entreprises françaises du fait d'un niveau de prélèvement plus élevé. Et donc, il faut faire attention à ne pas traiter uniquement cette partie-là du problème, c'est-à-dire à limiter justement ce type de déduction sans traiter plus globalement le problème du niveau de taxation des entreprises. Le taux d'IS aujourd'hui en France est évidemment plus élevé que dans la plupart des pays de l'Union européenne et même beaucoup plus élevé que dans certains pays de l'Union européenne. Le troisième point que je souhaitais aborder, c'est celui de la transparence fiscale avec, je dirais, deux aspects qui sont pour nous le cadre qui s'applique et dans lequel nous travaillons. Premièrement, un cadre qui est en train d'être mis en place et qui est tout à fait fondamental et nouveau, c'est ce que l'on appelle le Command Reporting Standard, donc CRS, là aussi développé par l'OCDE qui a fait un travail important et ceci sous l'impulsion du G20. L'objectif étant de mettre en place un échange d'informations automatique ou plutôt les banques vont fournir automatiquement l'information aux administrations fiscales sur les comptes détenus par des étrangers dans leur livre. Donc évidemment, cela permettra aux administrations fiscales de mieux éviter les problématiques de comptes étrangers qui ne seraient pas déclarés en dépit des obligations déclaratives qui existent dans les différents pays. Donc ceci est entré en vigueur le 1er janvier 2016. Donc c'est un changement très important et qui évidemment opérationnellement est assez lourd pour les banques parce qu'il s'agit de mettre en place de nouvelles obligations de reporting et donc les effets vont apparaître en 2017 puisque donc le premier déclaratif aura lieu en 2017 sur la base de l'année 2016 qui est la première année d'application. On pourra d'ailleurs revenir sur ce dispositif si cela vous intéresse. Le 2e point que je voulais souligner c'est donc l'arsenal juridique qui existe aujourd'hui en France et qui fait interférer depuis 2009 et je crois que c'est une date très importante à retenir les dispositions de prévention du blanchiment qui sont un des éléments les plus importants dans l'application de la réglementation au titre de ce que nous appelons la conformité dans les banques. Donc il fait interférer ce dispositif de détection et de signalement des opérations de blanchiment et la question de la fraude fiscale puisque au travers de la transposition en France d'une directive européenne sur la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, le dispositif de détection et de prévention du blanchiment a été étendu au repérage de la fraude fiscale. Donc ce dispositif bien évidemment préexistait. C'est un dispositif qui a été progressivement mis en place à partir de la fin des années 80 et par lequel les banques sont amenées à signaler en faisant ce qu'on appelle une déclaration de soupçon aux autorités de prévention du blanchiment qu'on appelle chez nous TRACFIN. Chaque pays s'étant doté d'une cellule de renseignements financiers chez nous, c'est TRACFIN. Donc quand les banques identifient des opérations complexes, inhabituelles qui ne correspondent pas à la connaissance client qu'elles sont par ailleurs obligées d'avoir de par cette réglementation sur la prévention du blanchiment, elles vont faire ce qu'on appelle une déclaration de soupçon à TRACFIN. Et donc depuis 2009, est entrée dans le périmètre de la déclaration de soupçon, la fraude fiscale. Donc évidemment, ça a beaucoup, je dirais, accru la vigilance des banques sur ce type de sujets qui sont donc contrôlés dans leur mise en œuvre par notre autorité de contrôle nationale, la CPR, qui pourra d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez prévu de les auditionner, parce qu'ils ne sont pas très directement dans les sujets fiscaux, mais en l'espèce, voilà, si vous voulez en savoir plus, mais on peut vous donner des renseignements nous aussi, mais il ne faut pas oublier l'interférence entre ces dispositions dites prévention du blanchiment et la détection de la fraude fiscale maintenant. Alors nous faisons, en tant que secteur bancaire, nous sommes à l'origine de plus de 80%, je crois, des déclarations de soupçons qui remontent vers TRACFIN. Évidemment, toutes ces déclarations de soupçons ne portent pas sur la fraude fiscale. Il y a beaucoup de sujets qui sont de la prévention du blanchiment de l'argent de la drogue ou de la criminalité organisée. Ce dispositif est aussi utilisé, il va l'être de plus en plus d'ailleurs, pour la détection des opérations de financement du terrorisme, mais il est aussi utilisé pour la détection des problématiques de blanchiment de fraude fiscale. Enfin, je rappelle que les banques transmettent de nombreuses informations à l'administration fiscale, à la fois via le droit de communication classique de l'administration. Je crois que les banques sont parmi les entreprises qui reçoivent le nombre le plus important de demandes d'exercice du droit de communication de la part de l'administration. Le droit de communication dont dispose aussi l'administration fiscale sur les transferts de fonds à l'étranger. Enfin, les banques ont l'obligation d'établir tous les ans ce qu'on appelle l'imprimé fiscal unique, le fameux IFU, qu'elles donnent évidemment à leurs clients, mais aussi qui est à la disposition de l'administration fiscale pour contrôler les déclarations fiscales des clients. Par ailleurs, donc au total, je pense que l'administration fiscale, mais ce n'est pas à nous de le dire, dispose vis-à-vis des banques de l'ensemble des informations nécessaires. Peut-être un ultime mot sur la question des engagements des banques vis-à-vis des États et territoires non coopératifs. Donc là aussi, nous sommes dans un dispositif normatif qui est assez clair, puisqu'au-delà des engagements volontaires qui avaient été pris par le secteur bancaire en octobre 2009, depuis 2010, donc la dernière loi bancaire, les banques françaises appliquent ce qui est l'article L511-45 aujourd'hui du Code monétaire et financier, qui leur demande de publier en annexe à leur compte annuel des informations sur leurs implantations et leurs activités dans ce que l'on appelle les États ou territoires non coopératifs au sens du Code général des impôts. Donc de ce point de vue-là, le secteur bancaire est dans une réglementation qui est un peu précurseur par rapport au débat que l'on a actuellement au titre de la loi Sapin qui, grosso modo, va étendre ce type d'obligation, si j'ai bien compris, à l'ensemble des entreprises. De plus de 750 millions d'euros. De plus de 750 millions d'euros. Alors ça, je ne me prononce pas sur ce point-là. Pour les banques, je crois qu'il n'y a pas de limite, d'ailleurs, dans le dispositif. Je crois que le dispositif s'applique chez nous, y compris aux petites et moyennes banques. Bon, évidemment qu'ils protestent beaucoup sur la lourdeur des reportings, etc. Mais enfin, en tout cas, le secteur bancaire, de ce point de vue-là, est amené à rendre compte de manière très claire de son activité. Donc, sur ces sujets qui sont extrêmement polémiques, pour aller vite et ouvrir le débat, le cas échéant, moi, je dirais que pour les banques, comme je l'ai expliqué à titre liminaire, ce qui est important, c'est d'avoir des règles claires. Parce que, évidemment, ce n'est pas le secteur économique, ce ne sont pas les secteurs économiques qui vont définir les États et territoires non coopératifs. C'est donc, pour nous, très important que la liste qui soit définie, si possible, là aussi, plutôt au niveau mondial, donc de l'OCDE, à minima au niveau européen et avec aussi une intervention des autorités françaises, si on pouvait avoir une liste unique, claire et non contestée, parce qu'évidemment, ensuite, il y a des polémiques qui se développent dans la presse sur ce que l'on appelle les paradis fiscaux. Pour nous, la notion de paradis fiscal, elle ne peut qu'être définie par la réglementation et donc par ces listes publiques. Et, par exemple, récemment, on a vu encore un article de presse qui reprochait aux banques françaises d'être présentes dans un certain nombre de, entre guillemets, paradis fiscaux qui étaient, au nombre desquels, étaient répertoriées la Belgique. Alors, effectivement, je ne peux que vous confirmer que les banques françaises sont très actives en Belgique et je pense aussi pouvoir vous confirmer qu'elles n'ont pas l'intention d'arrêter leurs activités en Belgique. et, d'autre part, à la City de Londres. Alors là, bon, peut-être que le Brexit réglera définitivement le problème, mais, en tout cas, évidemment, là aussi, Londres est la première place financière mondiale. Il est bien évident qu'il y a des activités à Londres et que, d'ailleurs, les pouvoirs publics n'ont jamais manifesté l'intention ni d'interdire aux banques d'être actives en Belgique ni d'être actives à Londres. Mais il est très important, je pense, que chacun joue son rôle de manière claire dans ce domaine-là, c'est-à-dire qu'il y ait des listes qui soient définies de manière transparente et qu'ensuite, on sache quelles sont les activités qui sont possibles ou pas possibles pour les acteurs économiques avec ces pays. Parce que, évidemment, après, on est confronté à des polémiques sur lesquelles nous ne sommes pas très bien placés pour répondre puisque ce n'est pas les banques qui définissent les États et les territoires non coopératifs. Bon, par ailleurs, évidemment, quand on parle de la Belgique comme, entre guillemets, paradis fiscal, c'est vrai qu'on soulève un problème un peu transversal qui fera sans doute aussi l'objet de vos travaux, qui est qu'il y a un problème d'harmonisation fiscale en Europe avec, effectivement, une sorte de concurrence fiscale basée notamment sur les taux d'imposition qui, malheureusement, n'a jamais pu être traité pour des raisons qui nous dépassent très largement, qui sont, effectivement, le fait que l'harmonisation fiscale se fait à l'unanimité, etc., et qu'il y a manifestement des États qui ont donc fait des outils concurrentiels, ce qui, je vous rassure, n'est pas véritablement le cas de la France compte tenu du taux d'imposition qui s'applique. Voilà, donc, en quelques mots, les éléments sur lesquels nous avions spontanément eu envie de nous exprimer au vu de votre demande d'avis et, bien entendu, nous nous tenons à votre disposition pour tous les compléments et les informations que je vous souhaiterais aborder au titre des questions. Merci beaucoup. Merci. Merci.